Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va se laisser guider pour voir quels sont les messages pour vous mes lumières. C'est parti ! Je ne sais pas si vous voyez mieux. Comme ça, je vais essayer de surélever. Je sais que vous aimez regarder les cartes. Les guidances se ressemblent. On sait qu'on est à une étape de notre vie, un renouveau. La roue qui a enfin tourné, la roue de la justice divine qui vous ramène le soleil, la lumière, l'abondance avec le poisson. On se sent beaucoup mieux aujourd'hui. On a été protégé par notre ange gardien et nous sommes la clé de cette situation ou de votre vie aujourd'hui. Après avoir, on va dire, vaincu toutes ces toxicités, ce corbeau qui représente effectivement les commérages de l'entourage, les serpents. Ici, on est face à des énergies qui vous entourent d'énergie sombre. On a reçu le message que tout allait bien et que vous avez été protégé dans un contrat et que la justice a fait son travail. Pourquoi ? Pour que vous alliez mieux, que vous puissiez reconstruire votre nid. On reparle du travail, donc c'est peut-être vraiment prédominant pour certains, certaines lumières. Et vous avez fait une alliance. Alors, alliance soit professionnelle, soit personnelle, soit les deux. C'est possible avec un lion, une personne à fort caractère, pouvoir, qui a tout deviné de la situation. Il vous a invité à la maison peut-être et ou alors retourné effectivement vers vous-même, vers votre intérieur pour mieux gérer cette situation. On a cassé, on a essayé de vous casser parce que vous, vous êtes la fleur au milieu de ce désert aride qui ne voulait que prendre, prendre de vous. Aujourd'hui, vous êtes en paix et les tensions se sont apaisées grâce à cette aide, cette alliance. Ce lion qui vous a énormément aidé et a découvert les mensonges, a découvert comment on a essayé de vous salir. Là, ici, on salit votre image en fait. On y est toujours sur la tornade. Je pense que si ça se confirme autant, parce que là vraiment, j'ai enchaîné trois guidances. Chaque fois, c'est la tornade. Je crois que la prochaine fois, je vais mettre une attention. Les guides sont formels là-dessus. Ça se confirme réellement. On est vraiment en train de traverser une période pour chasser tout ce qui est ombre. Et on restaure votre image de femme, de féminité sacrée. Ou si vous êtes masculin, on a une part de féminité qui est reconnue ici. Votre sensibilité peut-être dans la situation qui était vue, perçue comme différente. Que vous étiez différente de cet environnement. Donc aujourd'hui, on grandit. On grandit, on déploie son potentiel, ses feuilles. Et on vous apporte un petit cadeau d'amour. Un petit cadeau d'amour. La cigogne apporte soit une renaissance, un cadeau. Mais aussi, dans le cadeau, il peut y avoir une nouvelle relation, voire votre nouvel autre. Ici, l'énergie toxique qui est représentée par un homme est déjà terminée. Et il est, dans le passé, il est enterré, ici, clairement, symboliquement, avec le cercueil. On n'en parle plus. C'est fini. Donc bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est très court. Mais le fait d'avoir une véritable confirmation de la fin de cette tornade, on doit encore, pour moi, être sûr, l'énergie de ce masculin toxique. Parce qu'on déterre. Voilà. On est en train de déterrer les choses. Donc désolé pour les autres. Je vais poser une attention sur la prochaine. Mais là, c'est toujours l'énergie de la tornade. Donc épisode numéro 35. Voilà mes lumières. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance sur un autre thème. Cette fois-ci, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada